Salut à tous, 37e quotidienne à rebours des élections du Grand Conseil bernois. Pour rappel, je prends une question par jour qui m'a été posée sur smartvote.ch, la plateforme qui permet de dresser un profil d'un candidat à une élection en Suisse à travers un questionnaire de 58 questions. Aujourd'hui, on est sur la troisième question du bloc écologie et environnement. Est-ce que je suis favorable à l'interdiction des chauffages utilisant des énergies fossiles comme le pétrole, le gaz naturel, le mazout, dans les nouvelles constructions et au remplacement des installations existantes ? Alors, moi j'ai répondu plutôt non, parce que pour moi c'est important qu'on puisse changer quand même des énergies fossiles. Seulement, il faut faire bien attention à une chose, si on a réussi à détourner les flux de subvention pour permettre à tous de changer les systèmes et d'assainir les constructions, à la rigueur, pourquoi pas ? C'est pour ça que j'ai mis plutôt non. Mais que ce soit à la charge uniquement de l'habitant, je trouve ça injuste, trop cher. Il faudrait plutôt assainir du coup les bâtiments, essayer de limiter au plus possible les systèmes de chauffage pour les bâtiments neufs qui se font maintenant. Mais on peut avoir de très bons bâtiments, très très bien isolés, qu'on chauffe à l'énergie fossile. Et par rapport à la consommation que ça demande en énergie fossile, ce sera peut-être plus rentable qu'une vieille bâtisse des années 50, avec une très grosse dépertition de chaleur, mais vous allez chauffer avec du panneau solaire qui va être beaucoup plus gourmand en électricité pour faire chauffer. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, donc il y a un encouragement vis-à-vis de ça. C'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie de l'avoir suivi, vous pouvez retrouver toutes les retransmissions sur TikTok, Facebook et Instagram. Et demain, on se retrouve pour la quatrième question, faut-il lever l'interdiction actuelle de construire des nouvelles centrales nucléaires ? Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501